Il me semble que la question de l'alimentation, de la nourriture est fondamentale pour aborder la question des grandes crises de l'anthropocène qui menacent nos sociétés au XXIe siècle puisque d'une part notre manière de produire de la nourriture est fortement toxique c'est un contributeur important du changement climatique, de la destruction du vivant et que d'autre part elle est menacée notre capacité à produire à manger par ces grandes crises et j'ai développé la certitude que pour affronter ces grandes crises pour maintenir une production alimentaire ce qui évidemment est vital par définition et bien on a besoin de se réorganiser pour produire de la nourriture à plus petite échelle il va y avoir besoin que plus de gens contribuent à la production alimentaire qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et qu'il y a toutes sortes de savoir-faire qu'on a besoin de devenir plus polyvalent et de connaître plus de choses différentes tout simplement d'avoir plus de compétences variées que la plupart des emplois que produisent nos sociétés on peut avoir le sentiment qu'ils ne traitent pas forcément des sujets importants de notre époque et qu'ils ne nous forment pas vraiment pour affronter ces choses-là or il y a des endroits en France et même dans le monde entier où les gens s'organisent dans des collectivités ils font leur potager, ils ont leur verger ils élèvent éventuellement des animaux et on peut les visiter vous pouvez en trouver plein par exemple sur le site de Wouf vous pouvez aller les voir, vous travaillez pour eux ils vous logent, ils vous nourrissent, ça ne vous coûte rien moi j'ai fait ça pendant cet été et moi ça m'a beaucoup plu et ça m'a donné envie d'en découvrir d'autres et c'est pour ça qu'il y a quelques mois pendant ce voyage ce court séjour finalement d'une dizaine de jours j'ai pris la décision de quitter mon boulot et de partir voyager en vélo et d'aller visiter ce qu'on appelle les écoliers j'enregistre cette vidéo le 14 mars le dimanche 14 mars 2021 et demain je pars dans l'Eure-et-Loire je suis actuellement dans les Yvelines donc je fais ma première étape sur la ferme du Tronchet et je suis quand même un peu triste pour tout vous dire de cette première étape parce que je vais quitter la maison de mes grands-parents que je connais depuis que je suis petit et je sais que je ne vais jamais y revenir parce que cette maison est en vente et que dans quelques mois elle aura été vendue je vais tenir un journal de voyage sur MyAtlas qui s'appelle Encyclopédaliste et je vais aussi continuer à en tout cas essayer de continuer à produire les vidéos des apéros de l'Anthropocène et me voilà au départ de ma première étape de 87 km qui s'est très bien passée même si j'ai eu un peu de vent de face surtout sur la faim j'ai presque pas eu de pluie donc des conditions qui étaient plutôt pas si mauvaises je suis arrivé vraiment fatigué à la ferme du Tronchet avec quelques petites douleurs aux genoux c'est une ferme qui fait à peu près 10 hectares essentiellement de pommiers et la première journée de travail on a taillé les pommiers je suis dans une chambre assez confort à côté d'un gars qui vient de Nice qui voyage en sac à dos je suis venu par Pascal un ancien ingénieur en informatique sa ferme sert aussi d'espace de co-working et de chambre d'hôte et j'ai beaucoup aimé la discussion qu'on a eu hier sur la place du vélo et son rôle en tant que véritable moyen de transport et notamment sur l'idée d'un rapport de force entre le vélo et la voiture et l'idée que permettre une meilleure utilisation du vélo comme véritable moyen de transport et pas comme simplement un loisir c'est aussi réduire la vitesse de la voiture c'est aussi réduire l'espace de la voiture et c'est engager un rapport de force entre automobiliste et cycliste merci